... Moi aussi c'est un peu l'heure de la sieste, là on est bien là sur la paille, sur le foin plutôt, lui il est sur la paille, moi je suis sur le foin, hop ! Mais aussi il faut se réveiller parce qu'aujourd'hui il y a un événement exceptionnel qui se déroule au Hara des Faunes chez Alain Chopard. Une matinée au Hara, c'est une journée porte ouverte. Ici on découvre, alors il y a de quoi découvrir ici au Hara des Faunes parce qu'il y a plus d'un hectare couvert. Ici nous sommes dans cette nouvelle écurie tout à fait atypique, l'écurie d'entraînement qui a été construite tout récemment par Alain Chopard avec ces endroits très particuliers, des grands box ouverts comme cela. Les chevaux sont nourris dehors dans le couloir avec du foin à volonté, du foin de très très bonne qualité d'ailleurs. Et bien il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui sont là. Le matiné au Hara, c'est fait pour les sociodes professionnels mais aussi pour les décideurs, pour les acteurs de la vie économique régionale. Et c'est ce qu'on va découvrir d'ailleurs, on va demander, c'est organisé par la Fédération des éleveurs dont le président Loïc Malivet est là. Mais Loïc Malivet on va le voir tout à l'heure, ici nous allons voir notre autre en pleine discussion. Alors Alain, ça va Alain ? Ça va pas trop mal. Alors raconte-nous un peu ce qui se passe aujourd'hui là. On a fait une journée aussi au niveau national, la fédération, pour faire connaître aux élus. On a eu du mal d'en avoir, on a quelques-uns, je les remercie qui soient là, pour faire connaître la filière surtout. Pour qu'ils voient une exploitation, parce qu'on est quand même exploitants agricoles au départ, on fait partie de la MSA. Et pour faire découvrir le métier, parce que c'est quand même un métier assez fermé. Et les gens sont, les cours sont assez fermés. Et je pense qu'on pourrait ouvrir beaucoup plus pour faire connaître le milieu, voir comment ça se passe, de la naissance, l'entraînement, nous on fait tout de A à Z. Et voilà, c'est... C'est une filière complète ici en plus au Hara des Faunes. Alors qu'est-ce que, quel type de discours il faut tenir justement à ces élus pour vraiment leur ouvrir les yeux sur notre métier ? Qu'il faut leur montrer qui vraiment, qui pour eux est bizarre. Il faut leur montrer que bon, ça génère beaucoup d'emplois. Moi j'ai 26 fiches de paye tous les mois. C'est tout des CDI, c'est pas des CDD. Et le personnel tourne pas, moi. Ceux qui viennent de rentrer chez Chopard, en général, ils y restent. Voilà, c'est les gens qu'on a formés, apprentis, qu'on a embauchés après. Et voilà, c'est une ambiance assez familiale. Avec 25 personnes, c'est plus compliqué qu'avec 3. Et comme je dis, tout va bien, quoi. Tout va bien, c'est dur tous les jours du matin, mais bon, vous travaillez, quoi. Il n'y a pas de secret. Effectivement, il y a des choses, beaucoup de choses à leur dire. Alors la visite ici commence à l'écurie d'entraînement, mais il y a beaucoup de choses à voir chez Alain. On va se retrouver dans quelques secondes à l'écurie d'élevage. On va rencontrer d'ailleurs avec Malivet. Alors comme promis, nous voici dans le bâtiment d'élevage. Alors la caméra remonte le temps parce que c'est un grand bâtiment qui a été construit avant celui de l'entraînement. Ici, un immense bâtiment de 3200 m² qui a 3 ans, 3-4 ans, je crois, où la particularité est que tout est tout à fait ouvert. Ici, nous avons des stabulations, donc vous voyez les poulinières suitées avec les avec les fôles. Donc tout est tout à fait aéré et tout se passe dans le calme. Ce n'est pas un calme apparent, c'est un calme réel. Il y a toujours beaucoup de monde ici. Les gens sont étalés pour regarder les fôles, les produits, les juments poulinières, toujours nourris avec cette fois ci du foin qui est accroché un peu en hauteur. Et nous avons ici Loïc Malivet, le président de la Fédération des éleveurs, qui est l'organisateur de cet événement. Une matinée au Hara. On rappelle que la première édition avait eu lieu l'année dernière dans l'Ouest, au Hara du Sass, chez Roger et Simon et le Sud-Ouest. Alors, quel est l'esprit de cette matinée au Hara ? En fait, l'esprit, moi, j'étais assez choqué quand je suis arrivé à la Fédération des éleveurs et à France Gallo. Je trouve qu'on ne s'occupe pas du tout de nos élus. Alors, c'était de trouver les élus politiques, on parle bien, les élus politiques, de la vraie vie, on va dire. Voilà. Et donc, l'idée, c'était, il faut que ça se fasse aussi à France Gallo. L'idée, c'était de trouver le bon endroit où ils viennent décontracter. Parce que quand on les fait venir sur les hippodromes, c'est très bien. Il faut qu'ils viennent sur les hippodromes. Mais sur les hippodromes, comme vous le connaissez aussi bien que moi, avec le rythme des courses, on ne peut pas être derrière le politique tout le temps à lui occuper, à lui expliquer un peu la situation. C'est de voir aussi la partie occupation du territoire et voir qu'avec nos élevages, on ne détruit pas la nature. Par exemple, vous allez chez Roger Simon, c'est une région qui est très boisée. Les arbres ont été préservés. Il a même remis des haies. Vous venez ici, vous voyez que vous êtes en pleine nature. C'est de voir aussi dans quel esprit travaillent les éleveurs. D'abord, vous savez que l'élevage de chevaux ne supporte pas beaucoup les engrais. Donc, c'est des élevages sans pesticides, sans engrais. Les chevaux ont besoin de liberté et d'espace. On n'est pas sur des espaces réduits. Donc, je pense que c'est aussi sensibiliser nos élus politiques de toute cette... C'est du bio, en gros, quoi. Oui, c'est ça, c'est du bio. Et je précise, Loïc, parce qu'on va conclure là juste avant de se retrouver vers les étalons, que tout se passe aussi en périphérie des villes, puisque le Saz, c'est à quoi ? Et ici, nous sommes finalement à un quart d'heure de Bordeaux, autre grande métropole régionale. Allez, tout de suite, les étalons. Comme promis, la présentation des étalons et on ne vous ment pas à la preuve en image. Il s'agit d'Amadeus Wolf qui est prêt à bondir. Il vient de finir sa saison de monde. C'est l'un des sept étalons du Harat des Faunes. Alors, on va demander aux politiques, parce que c'est aux élus. C'est pour ça que cette journée, cette matinée un peu pluvieuse est organisée. Monsieur Jean Galland, je crois, qui est ici, conseiller départemental. Bonjour, monsieur. Vous découvrez un petit peu les chevaux ? Tout à fait. Jusqu'à présent, pour moi, les chevaux, c'était sous les capos d'une voiture. Donc, c'est une véritable découverte. Mais je trouve que c'est absolument magnifique que l'installation ici est tout à fait ultra moderne. Vraiment organisée pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles, à la fois pour ceux qui travaillent et pour les chevaux. Et je trouve que je découvre vraiment un monde que j'ignorais totalement. Et je suis assez fasciné. Est-ce que vous vous rendiez compte de l'aménagement du territoire et des notions d'emploi aussi que ça implique, le monde des cours ? Jusqu'à ce matin, non. Mais quand je m'aperçois du nombre de personnes qui travaillent ici, des emplois qui sont créés, de la surface qui a été utilisée et qui a été aménagée spécifiquement, je crois que c'est véritablement une valorisation du patrimoine. Merci, monsieur. Ça, c'est une intervention tout à fait intéressante que Loïc Malivet va apprécier, je crois. On va se reculer un petit peu. Hop, on va revenir là. Et on va voir un élu de terrain qui, lui, connaît bien l'histoire et connaît bien l'endroit comme il ne fut pas du tout au début. C'est monsieur Bernard Guillem, le maire d'Harvey. Alors, vous avez connu ici, il n'y avait rien. Rien. Il n'y avait que de la boue, des ronces, des vaches et un tas de fumier. Et j'ai connu Alain Chopard quand il est arrivé en 2001, je crois. Au début, on a dit, tiens, il y a quelqu'un qui va installer des chevaux là-dedans. Moi, le premier, j'ai pensé que c'était une erreur parce que c'était humide, etc. Et puis, quelques années après, on a dit, tiens, mais le gars qui appelle des chevaux, il s'appelle Alain Chopard et il a déjà une dizaine de chevaux, 15 chevaux. Moi, je l'ai connu et j'ai suivi son cursus parce que j'étais fabricant et réparateur de machines agricoles. En fait, il est venu vers moi aussi tôt. On a sympathisé. J'ai connu toute son aventure. C'est quelque chose qui a valorisé la commune. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens d'Espagne et d'ailleurs qui connaissent Alain Chopard est là. Et ce n'est pas par hasard qu'il est là. Moi, je me suis souvent battu lorsqu'il a dû faire, lui progresser, construire des bâtiments, etc. Parce que je tenais, j'avais à cœur que Alain reste là parce qu'il fallait absolument qu'Alain bénéficie de cette marque-là. Et je me suis battu pour qu'il ait des permis. Je suis allé au préfet, je suis allé au député, etc. On l'a quelque part aidé, au moins administrativement, et soutenu pour qu'il puisse avancer. Et Alain Chopard, il a gagné les courses. Il mérite un jour, Alain. Je ne sais pas si c'était le cas, mais tout ce que je lui souhaite, c'est qu'un jour, il gagne le Grand Prix à l'Amérique. Ou voir le... Le tout l'arc de triomphe avec des galopeurs. Voir le l'arc de triomphe. Merci, monsieur. Eh bien voilà, les élus politiques, de locaux ou régionaux, qui signalent l'importance et l'atout cheval de course, surtout, dans une commune et sur un territoire. Ça ne s'est pas dit assez pour l'instant, mais ça commence à venir avec les matins nord. Prochain rendez-vous le 15 septembre au Rat de Cercy, dans la Nièvre. Ciao.